Cyril Thiers pour Cinémaniac, je suis aujourd'hui avec Gaspard Noé dont le film Love va être projeté ce soir dans le cadre du FNC et aura une sortie en novembre prochain dans les salles au Québec. Gaspard bonjour. Alors Love est votre nouveau projet qui est donc passé par Cannes. Après de nombreuses péripéties sur on va dire la possibilité pour un certain public d'aller le voir en France des sorties moins de 18, moins de 16 ans donc ça ça va arriver au Québec. Bon je veux pas polémiquer là-dessus. Vous avez déjà passé l'ascension ou pas ? Ici ? Ça je ne sais pas mais en tout cas en France bon c'est ça. Au départ ça s'était passé et puis là il y a eu une nouvelle péripétie. J'ai lu que c'était un film que vous considériez proche de vous. Vous aviez dit notamment je fais des films sur des personnages qui me sont familiers. En quoi ça vous ressemble à ce niveau-là ? Je pense que les personnages qu'on voit dans le film c'est plus ou moins des gens que je connais ou que j'ai connus ou qui me ressemblent ou en tout cas c'est un peu le type de monde dans lequel j'évolue depuis un certain temps. Le personnage principal s'appelle Marphy qui est le nom de famille de ma mère. Du coup les gens me disent est-ce que c'est ton autobiographie ? Ce n'est pas mon autobiographie du tout mais c'est comme si c'était un petit frère à moi qui s'est retrouvé dans des situations semblables et qui n'a pas absolument réagi comme moi j'aurais réagi. Du coup les alliades de la vie font qu'ils croient tout bien faire, qu'ils font des erreurs et voilà. Donc le film on en a beaucoup parlé aussi parce qu'il était vendu sous l'appellation avec des scènes de sexe explicite. Depuis plusieurs mois on sait qu'on, enfin j'ai vu dans la presse qu'on vous demandait beaucoup de réagir dessus. Et l'association Promouvoir vous a un petit peu forcé à déclarer dernièrement que tout n'était pas vrai au niveau du sexe. Je n'ai jamais déclaré, je ne me suis pas présenté au procès pour parler de rien. Non le truc important c'est quand on fait un film qui est une histoire d'une passion amoureuse, addictive, comme les sont toutes lorsqu'elles sont bien. On me dit on ne peut pas ne pas filmer le côté charnel de cette addiction. Quechuchel avait très bien fait dans son film La vie d'Adèle. Et il devra y avoir beaucoup plus de films de ce type-là vu que presque tous nos amis ont connu ce que c'est l'addiction amoureuse. Ça fait partie de la vie de chacun. Je ne trouvais pas ça super utile que la presse ait dit non les séquences sont simulées. Ou qu'au moment de l'infomania qu'ils disent oui il y a des acteurs connus qui font ce moment de faire la mort, mais ils ne font pas la mort, mais c'est doublé, c'est truqué etc. Je me suis dit voilà, et on en a parlé avec les comédiens, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas dans des univers tentables. L'essentiel c'est que ce qu'on voit sur l'écran ressemble à ce que c'est que la vie. Aussi quand on est dans une passion amoureuse ou juste dans une passion sexuelle, souvent ce qu'on retient le plus de l'autre personne c'est sa bouche. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps à embrasser la personne qu'à regarder les parties génitales. Donc effectivement je me suis dit voilà, faisons une chose qui ressemble à l'expérience humaine et pas à des gens scématographiques quels qu'ils soient. Le film, s'il devait rentrer dans un genre scématographique, je pense que ce serait un mélodrame. Et puis voilà c'est un mélodrame en 3D, c'est assez rare. Oui, alors avant de reparler de la 3D, vous avez cité l'art de rire. Justement moi je trouve que le film est un peu l'antithèse de l'art de rire. Et vous parliez des comédiens avec lesquels vous avez dit on va filmer la réalité. Justement je me suis posé la question, comment est-ce que vous les aviez trouvés et surtout comment est-ce que vous les avez dirigés ? Et pour pouvoir arriver à ce degré d'intimité, j'imagine que ce n'est pas évident ? Déjà, le projet était un film destiné au cinéma et qu'on pensait peut-être pouvoir filmer à temps pour Cannes, ce qui était le cas. Tous mes films précédents ont été montrés à Cannes en compète ou pas en compète. Mais ensuite on fait un vrai film. Ils avaient tous vu ceux que j'ai cassés et ceux même qui n'ont pas été cassés à la fin. Ils avaient vu mes films précédents, donc on se dit on fait un vrai film sur un vrai sujet. Après, pour filmer des gens en train de s'engueuler dans une fête, bien sûr tu as besoin de figurants dans la fête, tu as besoin de techniciens pour gérer les figurants. Et c'est un type de tournage qui est différent des séquences d'amour lorsque les gens sont nuis sur un lit. Et du coup pour tout ce qui était de l'ordre des séquences d'intimité ou même d'embrassade, je faisais partir les gens du plateau. Il n'y avait plus que moi le chef-off et la charmante à six centralisations dans la pièce. Les micros étaient posés seulement dans un coin. Après, il y a des gens qui sont plus digues, d'autres qui les sont moins. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui n'avaient pas de problème de ce côté-là, qui ne se posaient même pas la question. Je pense que plus les gens sont beaux, au moins ils ont de problèmes à se montrer nu. Plus les gens ont des réserves sur leur propre corps, plus ils ont du mal à se mettre nu. Mais effectivement, du coup, à l'arrivée, des gens m'ont reproché pourquoi est-ce que tous les personnages sont aussi beaux. Je ne sais pas là, parce que je voulais aussi que ça crée un désir de la part de l'acteur. Mais moi, je parlais de direction d'acteur aussi, parce que je m'étais dit, est-ce qu'on les a mis en condition, et le fait de se faire rencontrer peut-être plus tôt, pour justement s'apprivoiser un petit peu, parce que forcément, ce sont des choses plus difficiles. Les gens, on les sent assez vite, dans la vie, comme aussi les vrais, très vite, on sait avec qui on va s'entendre, on ne va pas s'entendre. Et je sais que, par exemple, Aomi, qui est l'héroïne du film, la comédienne qui joue l'héroïne du film, au départ, elle ne voulait pas faire le film. J'avais rencontré un an avant, elle m'a dit, non, je ne fais pas le film, je suis très content de te rencontrer. Et après, finalement, vers la fin du processus de pré-production, on était prêts de tourner, elle a rencontré Karl, elle a dit, ah oui, avec lui, éventuellement, on peut le faire. Et lui aussi, mais c'est que souvent, il fallait qu'il y ait un état de confiance mutuelle, de la part des garçons, des filles, de tout le monde. Parce que c'est vrai qu'un truc, c'est tourner le film, c'est une partie de plaisir. D'ailleurs, le tournage est fait dans la plus grande joie. Après, c'est gérer la sortie du film, la presse, qui des fois est bienveillante, des fois est malveillante, des fois, tu as toutes sortes de choses. Et tu as aussi la presse qui veut juste faire de la presse. Et du coup, je crois que le problème, même au moment du tournage, c'était de ne pas pouvoir juger qu'est-ce qui allait être dit sur le film. Ce n'est pas ce que serait le film ou ce que serait le tournage, c'est du style. Et c'est vrai qu'il y a tellement peu de films, aujourd'hui, qui reproduisent cette chose naturelle qu'on appelle l'amour, que quand il y en a un, ça devient tout un pataquès. Bizarrement, le film a été mieux reçu par les femmes que par les hommes. Et je me fais rater tous les jours par des filles ou des femmes dans la rue qui disaient « Ouais, c'est vraiment comme ça, la passionnure, c'est vraiment comme ça. » Je pense que le fait qu'on voit un homme nu en érection dans le film, ça a plus gêné le public masculin. Parce que quelque part, tu aimerais être à sa place, mais t'as la tête de cet autre mec, elle a l'air entre toi et les filles. Voilà, j'ai eu quelques réactions, c'est super violent de tous les journalistes, mais c'est toujours des mecs. Ok. J'ai lu aussi que le scénario, au final, à la base, quand vous avez contacté les comédiens, il faisait 10 pages, c'était assez succinct ? Il faisait 7 pages. Oui, c'est ça. Mais le scénario des réversibles faisait 3 pages. J'aime bien improviser avec les comédiens, mais c'est pas comme s'il était un synopsis, parce qu'il y avait toutes les séquences numérotées et je savais déjà qu'il y avait genre une soixantaine de séquences, mais les séquences, des fois, elles étaient écrits dans 5 lignes, des fois, c'était 2 lignes, des fois plus, mais j'aime bien laisser une part d'improvisation aux autres comme à moi-même pour trouver les meilleures idées sur le plateau, dans le décor qu'on a trouvé. Et puis, en plus, aujourd'hui, les films se tournaient presque tous en numérique. Le mien était tourné aussi en autre définition numérique parce qu'on tournait avec des caméras 3D, mais ça te permet de filmer des heures et des heures et des heures sans arrêter la caméra. Et après, au moment du montage, on peut choisir vraiment quels sont les meilleurs moments. Et quand on travaille avec des comédiens ou avec des non-professionnels, ça donne beaucoup plus de possibilités au montage. Oui, tout à fait. Et justement, vous parliez de technique, il y a quelque chose qui est frappant, c'est effectivement la photo, je pense qu'on nous en a déjà beaucoup parlé aussi, qui est exceptionnelle. Et moi, j'ai remarqué aussi, mais c'est un des traits qui est assez récurrent aussi, c'est qu'il n'y a aucun champ contre champ. Ah non, il n'y a pas. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu. Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, donc... Si tu vois, c'est comme ça, non, il n'y a pas de champ contre champ. Donc, c'est ça, il y a quand même eu, même s'il y a un scénario, comme vous disiez, qui était relativement succinct, il y a quand même beaucoup de choses au travail avec le chef opérateur au niveau de la photo. La caméra, on l'a faite ensemble, je dirais plus que c'est... On a installé les personnages, on installait la caméra, on avait une petite grue pour quand ils sont sur le lit pour le film et non. Mais je me suis dit en faisant un truc un peu comme un théâtre de marionnettes où tout soit dans le champ. Mon film précédent, Enter the Void, était vu du point de vue du personnage principal sur une vision subjective, sur la caméra et derrière sa nuque, lorsque c'était des flashbacks. Mais là, je me suis dit, non, au contraire, j'avais envie de faire un truc où tout est montré de manière presque frontale, sous tes yeux, et qu'on ait l'impression d'espionner la vie intime d'un couple. Exact. Tout à fait. Donc, on a... Même s'il y a une voix off du personnage principal et que le film est vu depuis son esprit, parce que le film commence et le temps présent et il apprend qu'il est peut-être arrivé quelque chose à son ex-confine, du coup, il se remet mort de toute son histoire d'amour, on est censé être de son côté et voir l'histoire de son côté, c'est une narrative aussi ça. La vérité, c'est qu'après, chaque fois qu'il y a une scène entre lui et la fille, ils sont traités à égalité et pas depuis derrière Saint-Luc, mais à égalité et dans tous les flashbacks, il n'y a pas de voix off, mais voilà, on a l'impression que le film, c'est les deux et ce n'est pas son point de vue à lui qui prie. Non, c'est vrai, c'est juste le départ effectivement, puis après ça se remêle. Il y a également d'autres choses qui sont frappantes dans le film, la musique, que ce soit Carpenter, Mirwes, Satie. Je pense qu'il fallait… Pink Floyd. Oui, aussi Pink Floyd. C'était pour en citer. Je ne pensais pas que j'aurais tous ces droits musicaux. Oui, c'est ça. Il fallait oser aussi de se dire… J'ai pris tout ce que j'avais de mieux dans iTunes. Je mets les 5 étoiles. Mais à un moment, il y a des musiques qui marchaient trop bien et par exemple, je pensais que jamais je ne pourrais avoir les variations Goldberg de Bach jouées par Glenn Goode parce qu'il fait que ma boîte de production ait assumé la production du film et qu'on ait tourné en France et que je passe une image de réalisateur qui ne fait pas de gros budgets. Ça a aidé, mais à l'arrivée, on a un petit budget musical et on a réussi à avoir tous les monstros que j'aimais le plus, sauf un truc des Beatles qui était intraitable. Les gens qui négocient pour les Beatles sont implacables. Oui, sans doute. Il y a la musique effectivement qui se marie bien aussi avec la photo et tout, on en a parlé. Moi, j'ai aussi noté quelque chose, c'est le mix sonore et je me suis posé la question sur des scènes extérieures, s'il n'y avait même pas eu des scènes doublées en post-synchro tellement qu'il n'y a que leur voix aux deux personnages et il y a parfois des additions de son, mais ça m'a donné l'impression que peut-être que vous étiez repassé en post-synchro. Oui. C'est vrai que quand on entend l'extérieur, il n'y a pas que les bruits extérieurs, il y a aussi même les bruits de l'équipe. Oui, tout à fait. On peut entendre les pas du sédicammeur qui possèdent et oui, les séquences de Parc, par exemple, elles ont été possèdent. Ok. Mais parce que c'est ça, à la fin, enfin je pense au Parc, cette fameuse séquence qui est en fait le début, mais qu'on voit à la fin, c'est ça, c'est comme c'est filmé, mais la façon dont c'est mis en scène, c'est presque un rêve, je dirais. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est à part dans le film et donc moi, je regardais d'un point de vue vraiment plus technique et là, je me suis dit, c'est incroyable d'avoir obtenu cette authenticité son et… Eux, ils improvisaient. Oui. Enfin, on discutait beaucoup avant et après, ils improvisaient leurs textes avec quelques balises qu'on leur a donné, mais après, effectivement, on a récupéré ces images tournées de manière assez naturelles et… mais le son, comme il n'était pas tout à fait propre, on aurait fait dire-redire les mêmes choses dans ce studio. Mais je pense que ça se voit aussi qu'il y a une partie d'improvisation avec les clins d'œil. En fait, ce n'est pas des clins d'œil, mais les coupures au niveau de… qui sont perceptibles, parce que ça donne l'impression que c'est une paupière qui se referme. Mais c'est aussi parce que c'était pour raccorder un début de prise avec une fin de prise. Oui. Des fois, au milieu d'une prise, ce n'était pas très intéressant. Et plutôt que de faire des coupes liées, je me suis dit, voilà, même mentalement, quand on pense à des choses, c'est comme s'il y avait des points à la ligne, ça fait un peu point à la ligne. Non, c'est joli. Et ça ressemble plus à la perception de la vie, je pense. Pour terminer, j'ai une question qui est plus de l'ordre à l'actualité, parce que j'ai vu dernièrement une entrevue de quelqu'un qui vous a chroniqué, on va dire. Et je pense que vous en avez entendu parler. J'aimerais savoir si vous aviez une réponse à donner à Ovidie qui a dit que pour elle, ça restait, ce qui avait été fait Love, un porno très bien filmé. Est-ce que vous aviez vu ça ? Je ne connais pas l'œuvre d'Ovidie, je sais que… Non, non, le vôtre. Oui, mais je sais. Après, tu sais que c'est souvent, il y a des gens qui disent, oui, je suis la personne qui peut parler du sujet parce que je viens d'un tel milieu. Mais non, pour moi, le film, c'est un mélodrame. Et d'ailleurs, la fidélité du film, c'est plutôt de faire pleurer les gens qu'autre chose. Ou de démoustiller les gens dans un sens affectif. de dire, voilà, l'amour, c'est génial, mais faites attention, c'est super douloureux aussi. Bon, mais je pense que le film n'est tellement pas lié à ce genre-là. Oui, oui. Mais je pense qu'effectivement, on n'a pas utilisé ce genre de terminologie pour la vie d'Adèle. Le film, quelque part, c'est un contrepoint de la vie d'Adèle. Donc voilà, peut-être que juste le fait qu'on voit un sexe en érection plutôt que des filles en train de faire l'amour. Effectivement, peut-être que ça ressemble plus à des images qu'on a vues. Mais non, c'est un mélodrame. C'est sur ces notes qu'on va se terminer. Merci beaucoup, Gaspard. Merci à vous. Merci à vous.